Bonjour à tous, c'est Trigan, je vous retrouve pour une présentation que je voulais vous faire depuis un petit moment d'ailleurs, sur un jeu que m'avait très très gentiment offert l'un d'entre vous, mes généreux et formidables abonnés. Il s'agit de Republic Remastered, qui est un jeu sorti au départ sur mobile, smartphone essentiellement, et puis tablette. Alors, il a été adapté sur PC parce que le jeu s'est quand même fait un petit peu remarquer. C'est un jeu qui n'est pas parfait, mais qui a des qualités qui le rendent vraiment intéressant. Il y a un concept, je trouve, qui est intéressant dans ce jeu, et donc je voulais vous en parler un petit peu. Alors, on va lancer une nouvelle partie, pour qu'on puisse voir le fonctionnement un peu particulier de ce jeu. Alors, c'est un jeu épisode, comme vous pouvez le voir, comme les productions Telltale. Certains sont un petit peu inquiets sur le devenir de Remastered, parce que je crois que c'est bloqué sur l'épisode 3 depuis pas mal de temps. Et que l'épisode 4 et 5, les épisodes 4 et 5 sont signalés en bientôt disponibles depuis pas mal de temps, sauf qu'on ne les voit pas arriver. Donc, si jamais vous êtes quelqu'un de très très prudent sur les achats que vous faites, attendez peut-être d'avoir d'autres nouvelles sur République, si le jeu vous intéresse. Mais que vous ne voulez pas vous embarquer dans une saison qui est inachevée, parce qu'on peut avoir effectivement des déceptions. Alors, c'est un jeu d'infiltration d'un genre un peu particulier, en fait. Voilà, alors, voilà, ça, appel entrant. Vous voyez, évidemment, quand on a son smartphone dans la main, et puis qu'on a ce... Ça marche particulièrement bien, évidemment. L'immersion est plus forte. Là, ça fait un petit peu bizarre, sur un écran de PC, de cliquer là-dessus. Voilà, ça enlève une part du réalisme, on va dire, qui a été recherché dans ce jeu. Du côté un peu troublant. Alors, voilà, je vais ouvrir l'œil pour essayer de voir la réalité sous un autre angle. Et je vois qu'il y a ici une caméra derrière. Donc, je peux prendre possession de cette caméra. Alors, je peux activer l'œil, bien sûr. Soit en cliquant, soit en appuyant sur la barre espace. Il y a l'agent Cooper qui se trouve là. On voit ici qu'on a moyen de focaliser là-dessus. Cooper, Frederick. Taya Maitre 88. Alias Fred Copper, le bavard. Charles Webb. Antécédents médicaux. Mutisme sélectif. Anxiété sociale grave. Chef d'accusation. Manquement au devoir. Voilà. Alors, d'ici, c'est tout ce que je peux voir. Elle, je n'ai pas accès à ces données. On va laisser partir. Euh, ouais. Non, je ne pense pas. Ok, casse-toi. Ah, qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Elle tourne la caméra. Elle ne veut pas... Elle ne veut pas qu'on nous voit. Moi, je vais retourner la caméra dans le sens qui m'arrange. Et je découvre qu'elle s'appelle Prido. Mireille. Alias le Mentor. Ou Jennifer Hale. C'est une française. Antécédents médicaux. Elle a un trouble dissociatif. De la personnalité. Limité. Euh, chef d'accusation. Cybercriminalité. Et insubordination. Je vois également qu'ici, il y a une trappe. Qui me permet d'aller, euh... Voir. L'action sous un autre angle. Bon, j'ai été obligé d'appuyer sur, euh... Alt Maj. Pour passer le... Pour basculer le... Le clavier en... En azertie. Je ne sais pas si... Je n'ai pas fait attention s'il y avait moyen de reconfigurer les touches. C'est qui, lui? Deringer. Quinn. Traitement de resynchronisation cardiaque. Arrhythmie cardiaque. Les chefs d'accusation ont été supprimés. D'accord. D'accord. Ok, si je vais là... Est-ce que je vois les choses sous un autre angle? Oui. 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 Vous l'avez compris, nous sommes dans une contre-utopie. Il est mort. Mais je pense que nous pouvons l'encher et le tirer de nouveau. Il y a autre ? Quoi ? Ce n'est pas suffisent ? Il y a personne ? Il y a une fille est infectée. Elle est en train de lire le contraband. La troisième offence. Nous sommes en train de prendre. Je ne l'ai pas lu. 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 Il n'a pas lu. Il n'a pas lu. Elle est un peu abattue. On est dans un monde totalitaire de type 1984. Il n'a pas lu. C'est quoi ? C'est interactif ça ou pas ? Non, je ne crois pas. L'bouteille là-bas. Elle apparaît avec un graphisme un peu différent. mais non. Donc là, elle disparaît de mon champ de vision. Alors là, il y a quelque chose. Je ne peux pas agir dessus. Non, je ne peux rien faire. Il est un peu embarrassé avec ça. D'accord, me v'là dans le portable. Je pense que l'effet, d'une certaine manière, est plus saisissant quand on y joue avec son téléphone portable. Mais on ne va pas se plaindre. Cette version remastered sur PC, ils ont quand même retravaillé le graphisme. Ils ont fait un effort quand même. Il n'est pas vilain à regarder ce jeu. Alors lui, on ne sait pas pourquoi. Il trouve le portable de la fille en dessous. Et il décide de l'embarquer. Il garde partout. Ouais. Voilà, donc citoyen métamorphose. As we make our final preparations, we must be extra vigilant. Recent events have brought us the capture and killing of a man whose sinister, disgusting actions caused no small amount of grief. You know who I am referring to. I will not speak his name again. Mais même si il a été éliminé, il y a d'autres threads restent. Juste ce soir, un autre trésoriste a tenté inventer les minds de notre plus jeune et plus brillant avec les liens masquerading comme un texte divin. Ce mimeo apostate sera connu en même manière que celui qui l'inspire. L'inspire de lui, gardez un attentionné pour notre république. Mes amis, et en retour, elle va regarder sur vous. Bienvenue dans le cauchemar. Dans le cauchemar contre utopique. Cypher ? Couper ? Couper ? A... ... Tu... Tu... ... ... ... ... Vous avez besoin de me aider. Ils vont m'agir. Ils vont m'agir. Ils vont m'agir. Elle va probablement regarder moi maintenant. Ils disent que je suis infectée. Contaminated pour lire quelque chose que je n'étais pas censé. Peux-tu m'aider ? Peux-tu m'aider ? Peux-tu m'aider de sortir de là-bas ? Oui, on va t'aider ma grande. Je te trouve Mimi comme tout. Les caméras. Peux-tu m'aider ? Tu peux m'aider là-bas. Oui, je peux te voir. Qu'est-ce que c'est la différence ? Il n'y a pas de façon que tu peux m'aider de là-bas. Tu es juste un autre paire de yeux qui m'a regardé. Tu fais ça ? Eh oui. J'ai ouvert la porte ? J'ai ouvert la porte. Je ne sais pas qui tu es ou comment tu fais ça. Mais quelquefois, tu as trouvé un chemin dans ce endroit. Peux-tu m'aider à trouver un chemin ? Ok, allons-y. Tout le principe du jeu va être basé sur un jeu de chat et de souris. Nous, en fait, on a une espèce de conscience cybernétique. Donc là, c'est level 5. On ne peut pas l'ouvrir. Qui fait qu'on peut s'emparer d'à peu près tous les appareils électriques, numériques, etc. On peut évidemment sauter de caméra en caméra. Comme c'est le cas ici, par exemple. On voit un œil. Là, il y en a un autre là-bas. Ce qui fait qu'avant de lui conseiller d'aller quelque part, je peux par exemple venir par ici. Contrôler un petit peu ce qui se passe par là. Je peux même lire une affiche. Voilà, c'est ça. Il s'agit d'anticiper et d'essayer d'aller voir ce qu'il y a dans les pièces d'après. Ici, on voit qu'il y a un homme qui est là, qui s'appelle Sanchez. Sanchez José. Extorsion. Se faire passer pour un agent de la fonction publique. Stress post-traumatique. Troupe de la personnalité limitée. Il est là, mais... Vous voyez, quand j'enlève ça, j'ai l'impression qu'il ne bouge pas de son bureau en fait. Il est ici derrière. Donc on assure nos arrières. On vérifie qu'il n'y a personne. Je vais retourner dans la caméra qui est là-bas. Alors ça, le code, je ne l'ai pas. Donc je rentre dans cette salle. Je ne sais pas s'il y a moyen de le trouver quelque part. Alors ça, je l'ai déverrouillé. Voilà comment on se situe sur la carte. Voilà la tire. Inventaire donné. Trouvez Hope. Hope elle est là. Donc, je peux lui recommander d'aller se planquer derrière les cartons qui sont là, puisqu'il n'y a personne. Coupor ! Coupor. Coupor. Coupez. Non plus me déroule par le son de ma voix. Je m'appelle Coupor. Je m'entend avec vous dans ce texte de speech, parce que c'est trop risquable pour me utiliser ma vraie voix. C'est le cas qui a trouvé le téléphone dans la caméra d'un paquet du chasse. J'ai retourné le téléphone à lui parce qu'elle est en danger et j'aimerais l'aide à l'aide. Mais celui qui joue les bonnets en fait, il nous aide. Je ne présume pas que vous êtes aussi techniquement incliné que je suis. Donc je vais passer à l'occupation et aller directement au point. Le téléphone qu'elle porte est un lien, vous donnez accès à notre réseau d'online. C'est appelé OmniView. En OmniView, vous pouvez facilement passer de l'une caméra à l'autre. Pour garder la fille hors de la tête, vous aurez besoin d'accoucher pour elle. Le reste, je l'expliquerai quand vous allez. Bonne chance, je suis sûre que vous pouvez le hacker dans ce lieu. C'était une rire, par exemple. Parfois, mon humour se perdait dans la traduction. Certes. Donc, pour être sûr de ne pas la mettre en difficulté, on va effectivement se rendre avant elle sur les lieux. Puisque nous, on ne peut pas se douter de notre présence. Je peux la faire venir ici, ça ne craint rien. Puisque je sais que l'autre est derrière. Je vais quand même aller vérifier vite fait. Il y a une espèce d'humour bien sympa. J'aime bien ce type d'humour. Alors... Il y a un code là-bas, mais je n'ai pas réussi à récupérer le... Bon. Alors, toujours est-il que là, évidemment, on joue parfaitement notre rôle d'éclaireur, en fait. Puisque tant que le bonhomme a le dos tourné, on peut conseiller à notre miss de venir se planquer ici. Et puis après, on attend... On attend, bien sûr... Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas, quand même. On attend qu'il soit barré. Voilà, là il s'en va. Donc je peux cliquer là. Voilà. Et lui demander de passer discrètement. Comme ça, il ne la verra pas. Ok. Elle est passée inaperçue. Euh... On va aller voir ce qu'il y a là-bas, au niveau de la caméra. On dirait un ascenseur, non ? Voilà, donc on a changé de lieu. Planque-toi ici, ma belle. Il y a un truc à ramasser. Si c'est fermé avec un niveau 1. On va aller voir par là. Tiens donc. Il y a un mec ici. Et là... On va aller. On va aller. On va aller. Ah, c'est terrible. On est vraiment dans un système méga totalitaire. Donc on voit notre groupe qui se trouve là-bas. Lui, c'est Milton Cadogan. Lui, c'est Milton Cadogan. Appelé le comique. Pas d'irrégularité. Ok. Bon, nous, on est derrière là. Donc, je suppose qu'il fait l'aller-retour. Alors, on peut évidemment aller loin. Dans la reconnaissance. S'éloigner pas mal pour aller voir un petit peu comment le niveau est architecturé. Histoire de ne pas prendre de risques. Ok. On va revenir par là. Donc, elle peut venir là sans problème. Euh... J'aurais bien aimé qu'elle prenne ça d'abord. C'est P-Zero brand pepper spray. Vous pouvez l'équiper pour la fille dans la gauche gauche de votre écran. Chaque canister contient un seul coup. Il va temporairement débarquer les gardes. Mais faites attention. Avant longtemps, ils seront retournés sur la patrouille et angrières que jamais. C'est P-Zero. Ouais. Ça permet de se débarrasser d'un garde. Mais euh... Il faut faire attention. Alors... Euh... C'est bizarre de venir te proposer de venir se mettre là. C'est parce qu'il semble plus sécurisé. Ah oui d'accord. Là, je pense qu'effectivement, il ne doit pas pouvoir l'avoir. Ah ouais, il va pas assez loin pour ça. Voilà, on va essayer. Et c'était pas nécessaire là. Mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc ça le met en confusion pendant quelques temps. Par contre après il est méga vénère quoi. Donc c'est ça qui est un peu chiant. Il va chercher après à savoir qui euh... non je peux pas. Il me faut une amélioration. Alors évidemment là, il faudrait peut-être aller voir un peu ce qu'il se passe par là. Il semblerait qu'il n'y ait pas grand monde. Alors on peut aller vérifier bien sûr. Ouais, il y a quelqu'un ici quand même. Il craint rien là je pense. Il s'agit de White Geary. Stress post traumatique. Vol de véhicule. Possession de contrebande récidiviste. Une charmante personne donc. à prendre des choses en train de mettre dans une main. La Prisrak a déjoué leur campagne contre Zegar. La parole pass nulle a été récord deux mois. J'ai pas les capacités pour venir prendre le courrier ou vérifier le téléphone ici parce que le truc qu'on joue s'améliore au fur et à mesure. Il y a des choix de compétences à faire qui permettent d'aller lire les emails qu'il y a dans les ordi ou vérifier les répondeurs téléphoniques ou des choses comme ça. Alors on a débloqué la porte qui est là-bas. D'accord donc je peux la verrouiller ou la déverrouiller en fait, c'est intéressant ça aussi. Ok, bon il va falloir que je réussisse à la faire passer mais ça va pas être évident. Voilà, on va tâcher de jouer au chat et à la souris avec lui. Alors il faut observer son pattern bien sûr. Là il nous verra pas, là non plus. Je peux aller me mettre derrière. Bon ceci dit là la porte est déverrouillée. On va profiter qu'il soit dos pour se barrer. Appel de coupure. En effet. Ok, la porte s'est fermée. J'aime autant ça. Il faut 1 en énergie en batterie pour pouvoir verrouiller la porte. J'ai zéro. J'ai tout dépensé. Mais ça veut dire aussi donc que je ne peux pas... Mince. Ça c'est merdique. Donc là elle est bien placée. Mais moi par contre c'est un peu la loose. Euh... Ah je suis un peu emmerdé parce que je n'ai plus de jus. Et donc je ne peux pas lui ouvrir non plus la porte qui est de l'autre côté. Ok. J'arrive pas à trouver de moyen d'en récupérer. Ok. Ce qui est un peu pénible évidemment. Alors elle est là la miss mais... On va lui faire ouvrir ça de tout cas. Ok. 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 Ah oui c'est un jeu d'infiltration d'un genre un peu particulier. Voilà. Alors évidemment dans ce genre d'endroit il vaut mieux euh... Il a un petit peu zioté ce qui se passe. Lui il a endormi sur son pupitre là. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Voilà. Bon de toute façon je ne vais pas aller beaucoup plus loin. L'idée c'était vraiment de vous faire une présentation de ce jeu parce qu'il est quand même assez singulier. Je ne connais pas beaucoup d'autres jeux dans ce genre là. C'est assez spécial. Ce qu'ils ont fait c'est assez intéressant. Oh. Ok. How does this sound? Dear Mr. Derringer. After mentioning this to you in passing, I wanted to send you this letter reminding you of my sincere desire for advancement. I believe I have a lot to offer. And in my current position, I will not be able to demonstrate my true potential. Plus, it's boring. Whenever you have time, I would love the opportunity to discuss my moving to the day shift at greater length. Sincerely, yadda yadda yadda. How's that? Voilà, on a pu voir la lettre de Kevin Clark. Extorsion avec un vol à main armé quand même. Soit dit en passant. Alors notre objectif, il y a des statues, il y a des machins. Il y a pas mal d'endroits à asioter là. Normal, vu qu'on est dans un système, dans un monde où il y a des caméras absolument partout. Donc nous, ça nous donne également une grande mobilité dans nos déplacements. Il dort bien. Ok. Voilà. Bon bah je vais en rester là. Ca s'appelle Republic Remastered pour la version PC. Tu vas dormir quand tu seras mort. Il lui dit. Il se barre. Ce qui nous laisse plus ou moins le champ libre. Et puis après, évidemment, l'aventure continue. Remastered, si ça vous intéresse quand même, faites attention parce qu'on n'est pas complètement sûr de la suite. Ça, je ne peux pas l'ouvrir. On a la tête de Cooper. On a la tête de Cooper. Ok. Il nous aide à nous repérer. Alors, je ne sais plus où est le réfectoire. La solution ingenie a donc eu à l'a juste edition. Il n'a évidemment pas dedans. Voilà, je vous ai présenté ce que je voulais vous montrer, Republic Remastered. C'est un jeu qui est intéressant, qui a un gameplay un peu particulier, il faut aimer prendre son temps, jouer sur l'observation du pattern des ennemis, et puis se retrouver dans un jeu d'infiltration d'un genre un tout petit peu nouveau, qui n'est pas déplaisant du tout. Maintenant c'est un jeu à épisode, donc je sais qu'il y a des personnes qui détestent ça. Il n'y a pas non plus à proprement parler d'action effrénée, c'est pas vraiment le principe. Donc à vous de voir si c'est un jeu évidemment qui est un peu dans votre délire ou pas, mais ça peut l'être tout à fait, en tout cas ça c'est certain, si vous aimez des jeux tout en discrétion et en infiltration, ça peut éventuellement vous plaire. voilà, c'était Trigan pour cette mini découverte et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501